Deuxième journée de Betclic Elite, le Basket Pro France est dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Battu en ouverture à Blois, Graveline Dunkerque disputait sa première rencontre de la saison à Sportica. Passa Las Velvas, Fessa Fofana et les siens démarrent très bien, menant même à l'issue du premier quart. Lauren Jackson défie Paris-Slee d'entrée de jeu, derrière l'écran ça dégaine avec fluidité et culot, 18 points à 3 sur 6 pour l'ancien meneur de Rouen, bien épaulé par un autre ancien de la chorale, Johnny Beran Meskel, à 17 unités, 27 à 23 pour le BCM. Mais Las Velvas en panique et reste au contact avant de prendre les commandes en deuxième mi-temps. Nando De Colo sort le grand jeu, 21 points dont ce flotteur pour l'international qui brille évidemment dans la création. Inspiration géniale pour ici trouver l'Auvergne, 7 passes au total à 25 d'évaluation. Sauf que le BCM se bat dans le quatrième quart, à 2 minutes de la fin, Johnny Beran Meskel à l'attaque. Les nordistes n'ont plus qu'un point de retard, tant mort TJ Parker, la suite c'est pour De Colo. L'international français, balle en main, va se montrer décisif, passe laser pour l'Auvergne qui sait être clutch. Lyon Villorban gagne au mental à Sportica. L'un des matchs les plus attendus du week-end, coach Massimo Cancellieri avec la SIG recevait son ancienne équipe de Limoges. Deux formations qui font jeu égal dans les 10 premières minutes. Limoges a mieux commencé dans le deuxième, 27 à 36. Pour la SIG, Akin confirme qu'on peut compter sur lui dans la raquette. Pick and roll parfait, pas ni avec la faute. Le score s'est resserré, sauf que le Limoges CSP reste sur une belle intensité. Énorme rebond offensif de Nenadic qui domine son adversaire derrière. Nous voici dans le quatrième quart et encore une fois c'est la zone intérieure qui est visée. Limoges compte 3 points d'avance à 3,38 de la fin. Phil Bouff est appelé en renfort. Malgré de mauvais pourcentages, son drive est ici payant pour égaliser. Le natif de Baltimore prend d'un coup confiance et retourne vers le cercle pour offrir le lead à Strasbourg. Mais les Alsaciens n'inscriront que 3 unités dans les 3 dernières minutes. Les locaux s'écroulent, au contraire des visiteurs qui enchaînent des shoots décisifs. Après Chitus et McGusty dans le corner qui ne tremble pas dans les dernières secondes. 22 points pour lui, 21 pour Long, MVP. Superbe victoire des Verts contre la SIG. La Hal Vacheresse témoin d'une magnifique première rencontre de la saison de Betlick Elite. La première tentative très longue distance de Tavian Dunmartin tombe dedans et annonce de très belles choses pour les hommes de Jean-Denis Choulet. Dans cette entame, Jordan Tucker s'y met aussi. 56% à 3 points pour la formation rohannaise. Forcément Nancy boit un peu la tasse. Déjà 24 à 11. Frank Mason doit jouer les Trublions pour prendre confiance. Ikenuamu s'en inspire, bon post-op. Et le Sluc revient dans le rétroviseur. Avant une deuxième mi-temps superbe de la chorale. 53 points en 20 minutes. Mohen Dadze, catch and shoot. Puis Dunmartin pour aggraver encore un peu plus le score. 17 points à 5 sur 6 derrière l'arc. Nancy ne peut plus suivre un tel rythme et doit s'incliner lourdement à Rouen. Score final, 107 à 80. 30 ans après, Saint-Quentin a rejoué un match à domicile dans l'élite. Sauf que très vite, l'euphorie locale se calme face à la qualité de jeu proposé par le Paris Basketball. Un club parisien qui ne se pose aucune question. TJ Short dans le corner. Puis Gauthier Denis limite quelques secondes plus tard. Autre corner, même résultat. Sauf qu'à l'image de la première journée, le SQBB mené revient peu à peu dans le match. En étant combatif, le MVP de Pro B, Dosou Yovo à l'intérieur. Le discours de Julien Maé à la mi-temps a visiblement porté ses fruits à 5 secondes du buzzer. Nate Johnson fait sauter Herrera avant d'envoyer un joli missile à 54 à 57. Mais Paris a laissé passer l'orage avant de se ressaisir. Michael Jantounen est fiable. Et Nadirifi, derrière, sur un court temps de jeu, fait la différence. 7 points en 12 minutes à 100% de réussite. La barre des 10 d'avance est très vite reprise pour la formation de Tuomas. Lise à l'eau. Short terminera le travail avec une deuxième victoire en deux matchs. Paris enchaîne. A Equinox, la Gielbourg voulait confirmer son excellente prestation au Portel. Face à des maîtres 92 privées d'Axel Toupan, les Burgiens se montrent tout de suite autoritaires. Isaiah Mike, agressif sur ce drive, 13 unités. A noter également la première à domicile pour Rizaché. Sous ses nouvelles couleurs, le prospect français signe un joli caviar Lobé pour Omenaka. Lui réalise une incroyable performance. L'international biélorusse, Maxime Salashe, est intenable dans toutes les positions. Après 18 points dans le Nord, il fait encore mieux avec 20 contre Boulogne-Levalois. Le collectif francilien ne pourra jamais rivaliser avec celui de Bourg-en-Bresse, même s'il faudra noter le carton de Gren-Sherfield. 26 au total, dont un 5 sur 7 à 3 points. L'écart reste important, plus 20 pour les locaux qui gèrent leur fin de rencontre. Rizaché glisse encore un ballon pour Omenaka, tout en puissance. Freddy Fotux peut savourer, la Gielbourg enchaîne un nouveau succès. Dans ce début de saison 2023-2024, l'équipe de Foirest, elle, concède un nouvel échec. C'est ce week-end que le MSB présentait la rénovation de sa mythique salle d'Antares. Un lieu où Blois trouve à l'extérieur de la réussite dans ses 10 premières minutes. Mouvement parfait de dessert, puis face au cercle, il écrase un dunk. La réaction des hommes de Delors ne se fait pas attendre, et quelle réaction ? William Snarras monte en température, puis Nate Mason est trouvé dans le corner pour dégoupiller Ficel. C'est au total 35 points qui seront inscrits en 10 minutes par les Sartois. L'ancien meneur des Mets, Devante Jones, réalise encore une excellente performance. 17 pour lui, offrant même ici l'avantage au score pour les morceaux. C'est lui d'ailleurs qui, dans le carton décisif, s'occupera d'assurer la victoire des siens. Trop rapide, il s'infiltre dans la défense blazoise. Malgré un ultime sursaut de la déabloie dans les dernières minutes, le MSB va s'adjuger un très beau succès à la maison en inscrivant 110 points. Lourdement battu à Paris et en ouverture, la JDA Dijon avait à cœur de se relever pour sa première à la maison. Sauf que le premier acte est à l'avantage de Cholet. Énorme dunk de Sacco, du côté, est transpercé. Agent Michel Geoffroy en assiste à un match clairement défensif. Alain Guaie s'emploie pour faire bloc et lancer en contre-attaque Dylan Afumama. Mauvaise nouvelle en face pour CB qui perd sur blessure Tilly. Ruban endosse alors le costume de leader, prenant les choses en main en attaque. Capable de scorer et de délivrer de bonnes passes. Le check à 18 points, 5 rebonds et 4 passes au total. 55-57, à 5 minutes de la fin, les Cholet sont toujours devant. TJ Campbell cible Sacco qui peut encore faire exploser le cercle. L'intérieur français montre les muscles. Les visiteurs qui peuvent aussi compter sur de la réussite ou de la chance. A vous de voir, ce shoot de De Souza touche le haut de la planche avant de tomber dedans. 58-62, 1-15. Dijon reviendra à une possession grâce à Rovat. Mais trop tard pour renverser la rencontre. 2 points pour Allston, 2 points pour Hunt, 0 pour Roussel. C'est trop peu. Deuxième défaite d'affilée pour le club bourguignon. A 62 kilomètres de là, Chalon-sur-Saône fêtait son retour dans l'élite avec une rencontre au Colisée. Le promu Chalon, privé d'Antoine Eto'o, malade, affrontait le champion de France 2023 Monaco. Un duel déséquilibré sur le papier qui se confirmera sur le terrain. Triangle infernal, James, Mottier-Jounas, puis Brown qui lance les hostilités. Un rythme effréné qui met tout de suite l'élan en difficulté. L'accélération de Blossom Game, ligne de fond et Fatal. N1 sur Cortal, 50 points en première mi-temps inscrit par la Roca Team qui fera encore mieux en deuxième. Mike James, impitoyable ici, tire depuis le logo de la Betlique Elite. Le quatrième quart tournera à la démonstration, 30 à 15 en 10 minutes. Décalage parfait de Strasel pour le top scorer de la partie Blossom Game, 17 points. Alpha Diallo lui finira MVP avec 15 points mais à 100% au tir. 2 sur 2 pour Monaco en Betlique Elite. Allez, on termine à Maurice Thorez où Nanterre a retrouvé de la confiance au week-end après être passé complètement au travers à Strasbourg. La puce Bibins recherche un fall-falle déterminé. Deux retours, deux blessures à l'intérieur retrouvent du poil de la bête. 16 points en 19 minutes pour l'ancien Monegasque. Bonne occasion aussi pour les supporters nanterriens de voir Joël Ayaï. Coast to coast, express du Bordelais. De retour en France après 6 ans aux Etats-Unis. Après avoir très bien fini la première mi-temps, les Portélois sont complètement dans le coup à l'entame de la deuxième mi-temps. Benoît Mangin sait trouver ses shooters. David Dileo ouvert. Sanction pour Nanterre 92. Les nordistes prennent l'avantage. De courte durée car Justin Bibins joue l'un de ses meilleurs matchs en France. Rock en LNB en carrière à la passe. 14 caviar. Alley-oop avec Ndiaye. Le meneur dans un match fou ajoutera 16 points. Le retrouvant ici pour nourrir Bastien Pignot derrière l'arc. All-Star également la saison dernière avec Limoges. Dessi Rodriguez lui aussi participera à la fête en étant présent en attaque. Le Portel ne peut plus lutter et doit déposer les armes. 109 à 88. La troisième journée c'est ce mardi. Monaco 51. Dijon ira à Nancy. Mercredi BCM Chalon. Paris-Le Mans ou encore le Portel Asvel. Sous-titrage Société Radio-Canada